Salut à tous les fans d'aspirateurs, aujourd'hui je vous propose une marque que vous ne connaissez peut-être pas, c'est Narwal, et le modèle c'est le Freo X-Ultra. Vous aimez les vidéos sur les aspirateurs, surtout n'hésitez pas à vous abonner, et dans cette vidéo je vais vous aider à vous décider si oui ou non il faut acheter ce produit. Et oui, le milieu de l'aspirateur est une jungle cruelle et sans pitié, où seuls les plus puissants ennemis de la poussière triompheront. Oh c'est beau ce que je dis. Première étape, installer l'application, donc bon c'est pas très compliqué, vous allez sur l'App Store, vous téléchargez cette application, vous sélectionnez le pays, et après il n'y a plus qu'à suivre les instructions, c'est pas très compliqué, on va sélectionner le robot, alors c'est le Freo X-Ultra, vérifier que le Bluetooth est bien activé, puis après il y a simplement à mettre le mot de passe de votre Wi-Fi là où il faut. Bref, c'est très simple, en 2-3 minutes c'est fait, même en comptant l'inscription du compte. Ensuite, laissez faire le robot puisqu'il va cartographier votre logement. Ce robot a quelques petites particularités, notamment sous le capot. Et oui, contrairement à la plupart des stations, celle-ci ne va pas récupérer la poussière qui se trouve dans le bac à poussière. Alors il y a deux systèmes avec ce robot, le premier c'est celui qui est déjà préinstallé, regardez, on a un sac qui permet de récupérer la poussière automatiquement avec un classique filtre HEPA, et la poussière va être compactée de façon, puisque le sac n'est pas énorme, de façon à ce que la poussière reste à l'intérieur, mais vous pouvez également utiliser le bac à poussière plus traditionnel. Et ça c'est un avantage parce que non seulement vous avez la possibilité d'utiliser le bac classique, mais surtout donc ce sac à poussière qui évitera le transfert de poussière du robot à la station et qui est assez bruyant. Ce qui est pas mal, c'est la contenance du bac qui est supérieure à la plupart des contenances actuelles des aspirateurs qui se vident automatiquement, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros bac. Mais bon, toutes les deux fois, il faut le vider. Là, ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir le garder un petit peu plus, donc même si vous oubliez, ce n'est pas très grave. Concernant le filtre, on a un premier filtre ici, puis une autre filtration assez étonnante. D'habitude, on a plutôt un autre type de filtre là, on a simplement celui-ci. Sous le robot, on a deux brosses latérales, ça c'est plutôt bien. Et puis la boule 360 degrés qui permet de diriger le robot se trouve de ce côté-là. Généralement, c'est de l'autre côté, alors je ne sais pas si c'est mieux, je n'ai pas noté de différence dans mes tests. Deux serpillères, d'un blanc immaculé, on verra si elles restent bien propres après quelques lavages. Et puis la brosse qui se trouve ici, alors cette brosse est un petit peu différente par rapport aux brosses standards, puisque c'est une brosse flottante anti-enchevêtrement. Donc on verra un petit peu plus tard comment elle s'est comportée après plusieurs nettoyages. Et donc on a un mix entre partie souple et partie dure. La station est assez design, assez soignée, et on a un bouton tactile qui se trouve juste ici. Sous le capot, on a les deux bacs, alors le bac bleu pour l'eau propre, le bac blanc pour l'eau sale. Et on soulignera qu'il est fourni avec un détergent, alors qui va permettre notamment de nettoyer les lingettes, mais pas que. Voilà, et je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais sachez qu'avec le robot est fourni également deux sacs aspirateurs supplémentaires, en plus de celui qui est déjà dans le robot. Voilà donc pour la présentation du produit, place maintenant au test. Ce robot embarque une puissance de 8200 pascales. Alors je vous ai testé des robots qui avaient jusqu'à 16000 pascales. Je vous disais qu'autant pour les sols durs, bon 8000 pascales c'était largement suffisant. Après ce qui est intéressant c'est de voir comment il se comporte sur tout ce qui est tapis, notamment tapis à poils longs, mais normalement pour les poils durs il ne devrait pas y avoir de problème. Donc j'ai commencé par des miettes de croissant, voilà juste ici. Tout simplement parce que c'est un petit peu plus visible que la simple poussière, mais sachez quand même que le résultat est assez étonnant. Pour la poussière classique, je n'ai plus rien du tout, donc en mode aspiration au sol. Donc c'est vraiment bon signe en tout cas pour la partie aspiration. Et voilà comment il se comporte avec les miettes. On va laisser faire un dernier passage, voilà juste ici. Alors là il a laissé une miette à droite. Celle qui est à gauche, la tâche noire, c'est incrusté, donc ça ne partira pas. Il fait un dernier passage. Et c'est parfait, donc vraiment, donc là, un sans faute. Et d'ailleurs quand on met la main, c'est nickel. On passe maintenant à la partie lavage et on va utiliser ce petit détergent qu'on va venir mettre juste ici. Ça permet de nettoyer un petit peu mieux les serpillères lorsqu'elles seront sales, lorsque votre robot va partir en vadrouille. Et c'est assez sympa parce que là, il est en train de nettoyer, de finir le nettoyage d'ailleurs. Et ça sent une petite odeur de citron, c'est assez plaisant. Allez c'est parti, on passe au lavage maintenant. Et on commence par un classique, le lait. Il va commencer par nettoyer de façon horizontale. Et puis après, il va terminer de façon verticale. Donc là, c'est la partie horizontale. Voilà. Donc c'est bien absorbé, c'est correct. Alors il en reste un petit peu dans les rainures. J'espère qu'avec la partie verticale, ça va être bon. Et puis alors, on va le voir juste après. Mais il y a cette tâche incrustée là qui est toujours là. Et qui pour l'instant ne part toujours. On revient sur le lait. Alors il y en avait un petit peu dans les rainures. Mais c'est en train de partir donc avec ce second passage. Voilà, c'est bon pour le lait. Alors s'il fait des efforts pour essayer de nettoyer au maximum. Sachez que les serpillières tournent à 180 tours minutes. Elles ont une pression de douzaine. Alors ce qui est quand même pas mal par rapport à d'autres aspirateurs que j'avais pu tester. Et bien c'est un petit peu difficile quand même pour les tâches très incrustées. Du coup, je dois bien avouer que même après 3-4 passages sur cette tâche. Et bien écoutez, la tâche est toujours là. Alors c'est vrai qu'elle est très incrustée. Mais il n'a pas réussi à en venir à bout. On revient en mode d'aspiration. Et cette fois-ci sur les tapis. Je vous l'ai dit, sa puissance d'aspiration est de 8000 pascales. Alors ce qui est largement suffisant sur les sols durs. Vous l'avez vu. Par contre pour les tapis, ça peut être un peu plus compliqué. Avec tous les tests d'aspirateur que j'ai pu faire ces dernières années. Je me suis rendu compte qu'à partir de 5000 pascales. On arrivait quand même à un point satisfaisant au niveau d'aspiration sur les sols durs. Par contre pour les tapis, c'était plus compliqué. Donc regardez comment ils se comportent. Donc là, il y a un mélange d'étritus plus ou moins gros avec des petites poussières. Alors la plupart sont partis. Mais vous voyez, il en reste encore un peu. Alors il n'a pas terminé évidemment. Alors voilà comment on s'approche. On voit que la plupart sont partis. Mais c'est vrai que les plus petits ont un petit peu de mal. Alors ce que je veux faire, c'est que je veux faire un second passage. Donc voilà le second passage. Donc là, normalement, il devrait récupérer un petit peu plus de gros détritus. C'est quand même mieux. Ici aussi. Mais effectivement, donc ce n'est pas parfait. C'est pour ça qu'il y a des aspirateurs encore plus puissants qui aspirent encore mieux sur ce type de tapis. Après, si c'est un tapis comme ça, qui est en plein milieu de la pièce, normalement, vous ne devriez pas avoir de tel détritus. Si c'est un tapis qui se trouve en dessous de votre table à manger, là, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Donc le bilan est plus que correct, mais évidemment, loin d'être parfait. Alors on va faire un petit bilan de ce qu'il a absorbé là avec ce premier passage. Allez, j'ai tout mis par terre et donc on retrouve les miettes de croissant, on retrouve de la semoule et puis pas mal de poussière. Voilà, donc il a fait quand même du bon boulot. Les serpillères vont se laver automatiquement, vont se sécher automatiquement. Donc voilà le résultat après quelques lavages. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et puis donc, il y a cette petite odeur citronnée que j'aime beaucoup. Alors on va aussi voir comment s'est comportée la brosse anti-chevêtrement. Donc voilà, il n'y a pas de cheveux coincés, donc c'est plutôt bien. C'est vrai que c'est vraiment pénible d'avoir pas mal de cheveux qui se coincent dans la brosse. Donc là, normalement, vous devriez être tranquille. À propos de l'application maintenant, alors celle-ci est relativement bien étiquetée pour VoiceOver. On a la possibilité d'ajouter des raccourcis. Alors ça peut être assez pratique si vous voulez nettoyer par exemple une pièce en particulier avec tel type de nettoyage. Est-ce que c'est simplement l'aspiration ou un lavage ? Donc ça, c'est possible. Moins pratique, je n'ai pas trouvé comment personnaliser le type d'aspiration avant de lancer l'aspiration. Donc il faut le faire pendant l'aspiration. Et on notera que le choix de la langue n'est pas disponible en français. Le robot parle anglais et d'autres langues, mais en tout cas pas le français. C'est pas très gênant, mais sachez-le. Et puis dans les grands classiques, on va pouvoir nettoyer une zone, on va pouvoir nettoyer une pièce, renommer les pièces, les modifier. Donc tout ça, ça reste vraiment standard. Pendant que j'étais en train de tester cet aspirateur, j'ai eu une panne internet pendant plusieurs jours. Et vous savez, il n'y a plus internet, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. J'étais bien content d'avoir ce bouton qui permet de lancer automatiquement l'aspirateur. On va faire quelques tests d'obstacles. Alors avec des obstacles basiques, ici, je viens juste de lui poser une grosse voiture. Il l'a bien détecté. Alors il est un peu rentré dedans, mais c'est vrai que je l'ai posé vraiment au dernier moment. Bon, ça peut peut-être expliquer. On va voir. On va essayer avec quelque chose d'un petit peu plus fin. Donc je vais essayer avec ce petit sac. Voilà, il est posé avant. Voilà, donc il passe quand même à côté. Donc là, c'est plus petit. Mais il détecte bien. Pourtant, il n'a pas vraiment de reconnaissance. Il n'a pas d'intelligence artificielle pour la reconnaissance. En fait, il détecte simplement les obstacles. Mais ça marche bien. Et puis comme il se débrouillait plutôt pas mal, je me suis dit, je vais tester avec un câble. Alors ça dépend évidemment comment vous avez positionné le câble. Ça dépend de plein de paramètres. Mais en tout cas, dans mon test, je trouve qu'il s'est très bien débrouillé. Voilà, il le contourne bien. Il a bien compris sa volumétrie. Donc plutôt pas mal pour la détection d'obstacles. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Fréo X-Ultra de chez Narwhal. Un aspirateur pas banal. Alors déjà, son forme factor. Regardez comment il est assez compact par rapport à d'autres aspirateurs. Et ça, ça peut être un plus pour votre environnement. Ça dépend de ce que vous avez comme place chez vous. Et pas banal, surtout par sa conception. Puisqu'il ne va pas aspirer le bac à poussière qui se trouve dans la vadrouille. Par contre, il va laver les serpillères. Il va laver votre sol. Et surtout, il va sécher automatiquement les serpillères. Et typiquement, pour moi qui vide manuellement mon bac à poussière, je trouve que c'est un très bon compromis. Alors, il a des points améliorés, des points forts. Côté points améliorés, c'était son aspiration sur les tapis. Vous l'avez vu, la première fois, bon, c'était pas forcément ça. La seconde, c'était quand même nettement mieux. Et puis la troisième, alors je ne vous l'ai pas montré, mais en puissance assez faible finalement, eh bien, il s'est pas mal débrouillé. Bon, évidemment, s'il faut passer l'aspirateur trois fois, c'est pas forcément le top. Mais en tout cas, il s'est bien débrouillé jusqu'à la fin. Et puis, je trouve qu'il se déplace bien. Il y a une bonne cartographie, vous voyez. Donc, il y a une cartographie 3D, si on veut. Je trouve qu'il ne perd pas de temps. Bon, écoutez, il est assez efficace. Pour le lavage, c'est correct. Pour les tâches incrustées, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et regardez, pour les bords, vous avez une possibilité de lui dire d'accentuer son travail. Donc, en fait, il va faire des petits mouvements comme ça lorsqu'il est sur les bords. Très performant, un sursol dur avec sa puissance à plus de 8000 pascales. J'ai pas noté de poussière résiduelle une fois son travail fait. Si ce produit vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à la partager. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour d'autres tests d'aspirateur.